La justice a tranché ce lundi 27 février. 17 jours après le terrible accident de la route sur la RD-372, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade et décerné un mandat de dépôt. L'humoriste français sera transféré à la prison de Fresnes, dès que son état de santé sera plus stable, lui qui a été victime d'un AVC samedi dernier. Mis en examen pour homicide et blessure involontaire suite au carambolage impliquant trois autres personnes grièvement blessées, le bébé de la passagère est née et serait mort à cause du choc, le célèbre metteur en scène a honte de ses actes, commis sous l'influence des stupéfiants. Si est-il un peu le revers de la médaille, considère Philippe Etchebest invité du buzz télévision du Figaro, aujourd'hui, mardi 28 février, Philippe Etchebest s'est lui aussi prononcé sur cette affaire aux nombreux rebondissements. Le chef n'est en effet pas le seul à s'être exprimé à ce sujet. Si Gilles Alma pense qu'il s'agit d'un lynchage médiatique, Charles Consigny estime que le comédien de 54 ans est victime de sa notoriété. Olivier Delacroix constate que beaucoup se régalent de le voir tomber, quand Patrick Balkany affirme que Pierre Palmade n'a rien à faire en prison. Qu'en est-il de la vice du cuisinier, connu pour son franc-parler ? Être médiatisé, si est-il un peu le revers de la médaille, si est-il vrai qu'à un moment donné tous les projecteurs sont projetés sur vous. Je pense que Pierre Palmade a fait quelque chose d'irréversible et de grave, forcément. Quelqu'un d'autre l'aurait fait, on n'en aurait pas autant parlé, forcément, si est-il un exemple, par rapport à ce drame, déclare le juré de M6. Glenn Vielle commente la médiatisation de ce dossier. Son collègue de Top Chef Glenn Vielle, également présent lors de l'interview, indique, cela fait partie de l'actualité, il faut bien se nourrir de quelque chose, on est un peu des bêtes sauvages, par moments. On a besoin de sensations, malheureusement, ça fait partie de l'actualité. Pierre Palmade qui a causé cet accident malheureux ? Cela ne nous regarde pas, conclut-il. A lire aussi je suis dangereux à cause de la drogue, ce que Pierre Palmade aurait dit aux enquêteurs durant un interrogatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501